Je m'appelle Benoît, je suis praticien en hypnose spirituelle et dans cette vidéo je vais vous présenter les différents services que je propose. Toutes les séances que je propose ont une orientation, une dimension spirituelle. La première technique est la méthode QHHT développée par Dolores Cannon, des séances qui se font uniquement en cabinet et qui durent environ 6 heures. Donc ces séances vont être un voyage absolument incroyable, c'est le type de séances que vous pouvez faire si vous connaissez le travail de Dolores Cannon, si vous voulez vivre une séance telle qu'elle le pratiquait ou si vous venez pour des raisons physiques, des soulagements par rapport à certaines douleurs ou maladies. Et je tiens à signaler ici que je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de la santé. Si vous avez des douleurs ou des maladies, je vous invite, je vous conseille très fortement d'aller consulter un professionnel, mais rien ne vous empêche en parallèle de venir faire ce travail. Ce travail qui va être complémentaire, il va vous apporter des informations sur par exemple l'origine d'une douleur ou d'une maladie, de quoi ça vient, qu'est-ce que vous devez comprendre à travers ça, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous aider à vous en libérer. Dans certains cas, on va peut-être également vous expliquer que c'est quelque chose de karmique que vous avez choisi avant de vous incarner pour vivre certaines expériences. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est approprié, c'est possible de demander un soulagement, une libération en séance par rapport à ça. Je vais également vous proposer des séances de régression dans les vies passées. Ce sont des séances qui durent environ deux heures et demie, qui peuvent être faites à mon cabinet, à Tolon-les-Mémis ou en ligne sur Internet, peu importe où vous vous trouvez. Régressez dans une ou plusieurs vies passées pour essayer de comprendre certains blocages, certaines situations dans votre vie actuelle qui feraient écho par rapport à ces vies passées. Le fait d'aller chercher cette information va vous permettre de vous en libérer ou de pouvoir réactiver, par exemple, certains savoirs, certaines connaissances, certains apprentissages que vous avez déjà faits pour pouvoir avancer sur votre chemin. Je propose également des séances de progression dans le futur. Ça, ça va être très intéressant pour une personne qui aurait un projet, mais qui ne saurait pas vraiment comment s'y prendre, par exemple. Le fait d'aller pouvoir explorer un des meilleurs futurs possibles, où ce projet est réalisé, va pouvoir permettre à cette personne de gagner confiance, d'avoir confiance en elle et vraiment savoir dans quelle direction aller et quel chemin prendre sans perdre de temps, sans s'éparpiller dans tous les sens. Ces séances de progression dans le futur peuvent également être intéressantes si vous arrivez dans votre vie à un point où vous avez une décision importante à prendre, comme par exemple accepter un nouveau travail outre-Atlantique. Est-ce que ce serait une bonne chose ou est-ce qu'il faudrait mieux rester ici, proche de votre famille ? Donc en allant explorer ces deux futurs possibles, vous avez plus d'informations pour prendre une décision éclairée en toute conscience. Je propose également des séances un peu plus longues de 3h30 entre les vies, entre les incarnations. Vous allez voir ce qui se passe entre deux vies. Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est juste en état de sommeil en attendant l'incarnation suivante ? Ou est-ce qu'on va faire des apprentissages, recevoir des guérisons, reconnecter avec notre famille d'âmes ? Qu'est-ce qu'il se passe exactement après ce fameux tunnel blanc, après que notre vie défile ? Donc cette expérience peut nous permettre de nous libérer de la peur de mourir, peut nous permettre de reconnecter avec notre famille d'âmes. C'est une expérience extrêmement spirituelle, un voyage vraiment intéressant. Pour ce genre de séance, par contre, il va être intéressant déjà d'avoir fait au moins une régression dans une vie passée pour être vraiment réceptif au mieux à ce travail. Je propose également des séances de communication, de pardon, communication avec des proches qui sont décédés ou avec des guides par exemple. Ça peut être un travail extrêmement libérateur. Aussi bien pour la personne qui est déjà partie, mais qui regrette certaines choses, qui n'aurait pas dit certaines choses, ou pour la personne qui reste, qui peut elle aussi regretter de ne pas avoir dit ou fait certaines choses avant le départ de son proche, ou qui a besoin de pardonner. Donc faire ce travail permet de vous libérer, permet de libérer aussi éventuellement l'être qui est de l'autre côté pour vous permettre d'avancer, vous libérer d'un poids et pouvoir continuer votre vie. Ce travail, cette expérience de communication ne remplace absolument pas le travail de deuil qui doit être fait après la perte d'un proche. Et ce type de séance n'est pas à faire immédiatement après la perte d'un proche. Ça va être important de laisser du temps faire déjà le travail de deuil pour être vraiment ouvert à cette communication. Il est également possible de faire des séances en duo. Si vous avez un ou une amie très très proche, quelqu'un avec qui vous pensez avoir des liens avant cette incarnation, ou avec votre compagnon ou votre compagne par exemple, ça peut être intéressant de faire une séance en duo, de pouvoir aller explorer ensemble une vie passée que vous auriez pu vivre, et pouvoir comprendre un peu les liens qu'il peut y avoir entre vous. Enfin, je propose des ateliers de découverte, d'exploration, d'hypnose spirituelle de plusieurs personnes ici à mon cabinet au long des mêmes mises, en ligne ou à d'autres lieux en fonction des besoins, des demandes. Ces ateliers vous permettent d'aller explorer une vie passée, d'aller rencontrer votre guide, mais de façon assez simple, sans faire un travail vraiment en profondeur. Alors c'est plus une approche d'une découverte. En dehors des séances QHHT, toutes les séances que je propose peuvent être faites soit à mon cabinet, à tôt au long des mêmes mises, soit en ligne sur internet avec une bonne connexion et un bon équipement. Je vous donne un peu plus d'informations pour vous connecter, pour faire ce travail de séance en ligne dans une autre vidéo. Et pour terminer, je propose également sur mon site internet des méditations guidées pour vous permettre de voyager à votre rythme, chez vous, quand vous le souhaitez, pour aller explorer des vies passées, aller explorer un futur ou rencontrer vos guides. Là encore, je fais une autre vidéo pour vous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne, comment j'ai reçu ces méditations et comment vous pouvez les utiliser pour aller rechercher de l'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone et je me ferai un plaisir de vous recontacter rapidement.